... Beaulieu est détaché de la commune de Villefranche-sur-Mer en 1891. La commune est alors dépourvue de son propre cimetière. Le conseil municipal décide d'en faire construire un lors de sa séance du 19 février 1893. Le terrain prévu est situé au quartier de Sophie, le long du vallon de la Murta. Il est d'accès facile et soustrait au regard. Le plan et les devis sont approuvés le 5 avril 1893. La construction s'achève à l'été 1895. Trente ans plus tard, ce premier cimetière, comportant de longues rangées de caveaux, est devenu trop étroit. Si la mortalité n'atteint qu'une moyenne de 27 décès par an, l'augmentation de la délivrance de concessions à perpétuité requiert de prévoir un agrandissement du cimetière existant. Un projet est dressé le 30 avril 1924, s'appuyant sur un terrain se trouvant à proximité du cimetière actuel et pouvant être également placé sous la surveillance du gardien en exercice. Il prévoit l'emplacement de 156 places en fosses communes, ainsi que des emplacements pour les inhumations d'enfants. Des murs l'entourent sur son pourtour avec une entrée spéciale fermée par une grille. En raison des fortes déclivités du terrain, des terrassements et murs de soutènement sont nécessaires pour l'aménagement d'une plateforme. Une décision ministérielle alloue une subvention de 35 000 francs le 19 décembre 1927 pour une dépense s'élevant à 120 896 francs. En 1933, la colonie anglo-américaine d'Hivernon de Beaulieu souhaite disposer d'un emplacement réservé aux inhumations des sujets britanniques et américains. La demande est refusée par le préfet. Les cimetières sont en effet un terrain neutre, destiné à l'inhumation des personnes sans distinction de culte ni de nationalité.